... Pas un soin, les empires de ma peau de chagrin sortira de cette imprimerie. Quoi ? Mais vous devenez fous ? On s'arrache votre livre. Justement, c'est mon livre. Quelle page sur cette presse-là ? C'est les quatre premières de votre texte, mais... Là, Gosselin, cet adjectif. Quoi ? C'est adjectif. Qu'est-ce qu'il a ? Il a qu'il en existe un autre, plus juste. Que celui-ci, il faut le remplacer. Le remplacer, mais bon sang, Balzac, vous ne pouviez pas vous en apercevoir le jour où vous l'avez écrit. Ça ne peut pas faire de mal. Faut mille francs, que je vous offre. À moi ? En échange de quoi ? De la réimpression immédiate de votre peau de chagrin sans y changer une virgule. Et de la publication, aux meilleures conditions, de huit romans du même genre. Pour les huit romans, dix même, si vous voulez, mais pour la peau de chagrin, c'est non. Je corrige tout. Mon œuvre est à moi. Elle sera parfaite ou elle ne sera pas. Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Ça ne peut pas faire de mal. Il faut reconnaître à Sarah qu'elle a le chic pour tomber sur les histoires les plus incroyables et oubliées. Balzac, le premier romancier à inclure un texte arabe dans un de ses romans. Balzac, le turangeau, qui devient ami avec Amère Purchtal, le grand orientaliste autrichien, au point de lui dédicacer un de ses ouvrages. Voilà un article qui aurait pu faire sensation. Balzac visite Vienne, où il retrouve son grand amour, Madame Anska, en mai 1835. L'article de Sarah met surtout en avant le rôle de Madame Anska comme entremetteuse entre Balzac et l'Orient. Si Amère offre finalement à Balzac la traduction en arabe du texte qui orne la peau de chagrin, c'est par l'intermédiaire de la comtesse. J'imagine le Balzac de sachet, enfermé avec ses feuilles, sa plume et sa cafetière, qui sortaient peu et encore uniquement pour faire le tour du parc et se dérouiller les jambes. Il faisait l'huître, comme il disait. Il descendait à la rivière, il ramassait quelques marrons tombés et jouait à les jeter dans l'eau avant de remonter à sa table. Est-ce le même que l'amour éperdu de Vienne, toujours est conduit par la prude Evelyne Anska et conduit pendant 15 ans ? Voilà qui dit beaucoup de la force de caractère et de la patience de Balzac. Il a fini par l'épouser en 1848, c'est rassurant, juste avant de mourir en 1850, ce qui l'est moins. Peut-être est sans partie le désir qui empêchait de tomber cet homme qui titubait. On a l'impression que Balzac s'abîme dans le travail et l'écriture parce qu'il titube, parce que sa vie, en dehors de ses phrases où il est Dieu, lui échappe. Qu'il brinque balle de créancier en créancier, d'amour impossible en désir inassouvi et que seuls les livres sont un monde à sa mesure. 3000 pages de lettres. Voilà le monument qu'il a construit à son amour et souvent il parle à Evelyne de Vienne, de son futur voyage. À Vienne. Pauvre Balzac, qu'a-t-il obtenu à Vienne ? Quelques baisers et des serments, si l'on en croit ces lettres que Sarah cite abondamment, et moi qui me faisais toujours une joie de la venue de Sarah dans ma capitale. La vie fait des nœuds. Nous nous croisons. Nous nous courons après. Des années. Dans le noir. Et quand nous pensons tenir enfin des mains entre les nôtres, la mort nous reprend tout. Cette réflexion sur l'inspiration orientale de l'un des plus grands écrivains français est celle d'un auteur contemporain récompensé par le prix Goncourt en 2015, Mathias Hénard. Son dernier livre, Boussole, publié chez Actes Sud, est une passionnante digression sur la fascination de l'Orient qui a marqué les artistes et les voyageurs du XIXe siècle. Ce soir, comme nous y invitent ces quelques pages, ouvrons le célèbre roman de Balzac, La peau de chagrin, récit par excellence de l'amour impossible et du désir inassouvi. Publié en 1831, il est le second roman de l'écrivain qui connaît un succès immédiat. Lors de sa réédition en 1837, le texte comporte en effet l'ajout d'un paragraphe en langue arabe qui représente le texte gravé au dos du mystérieux talisman, symbole de la passion du pouvoir et du désir dévorant. Découvrons cette étrange peau de chagrin qui va bouleverser la vie d'un jeune ambitieux. Malheureux au jeu, un étudiant ruiné erre dans les rues de Paris. Il attend la nuit pour se suicider en se jetant dans la Seine. Attiré par la boutique d'un antiquaire, il décide de passer le temps en visitant son cabinet de curiosité, un labyrinthe enivrant de dorures et de poussières serpentant parmi les vestiges du monde entier. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous n'avons ici que des choses fortes ordinaires, mais si vous voulez prendre la peine de me suivre dans les tâches, je pourrais vous montrer des objets rares. Pourquoi pas. J'ai une heure à perdre. À la faveur de l'ombre et mise en danse par la fiévreuse tourmente qui fermentait dans son cerveau brisé, ses œuvres s'agitèrent et tourbillonnairent devant lui. Chaque magot lui jeta sa grimace, chacune de ses formes frémit, sautilla, se détacha de sa place gravement, légèrement, avec grâce aux brusqueries. Ce fut un mystérieux sabbat, digne des fantaisies entrevues par le docteur Faust sur la montagne des sorcières. Pendant un moment encore, les vagues reflets du couchant lui permirent d'apercevoir indistinctement les fantômes par lesquels il était entouré. Puis toute cette nature morte s'abolit dans une même teinte noire. La nuit, l'heure de mourir était subitement venue. Il tomba sur une chaise et s'assoupit. Tout à coup, il crut avoir été appelé par une voix terrible et il tressaillit comme lorsqu'au milieu d'un bruyant cauchemar nous sommes précipités d'un seul bond dans les profondeurs d'un abîme. Il ferma les yeux, les rayons d'une vive lumière l'éblouissaient. Il voyait briller au sein des ténèbres une sphère rougeâtre dont le centre était occupé par un petit vieillard qui se tenait debout et dirigeait sur lui la clarté d'une lampe. Il ne l'avait entendu ni venir, ni parler, ni se mouvoir. L'homme le plus intrépide aurait sans doute tremblé devant ce personnage qui semblait être sorti d'un sarcophage voisin. La singulière jeunesse qui animait les yeux immobiles de cette espèce de fantôme empêchait le jeune homme de croire à des effets surnaturels mais il restait, malgré lui, sous la puissance de ses inexplicables hallucinations. Vous y auriez lu la tranquillité lucide d'un dieu qui voit tout ou la force orgueilleuse d'un homme qui a tout vu. Un peintre aurait fait de cette figure une belle image du père éternel ou le masque ricaneur de Mephistopheles. Tel fut le spectacle étrange qui surprit l'étudiant au moment où il ouvrit les yeux. Il demeura comme étourdi. Cette vision avait lieu dans Paris, sur le quai Voltaire, au XIXe siècle. Temps et lieux où la magie devait être impossible. Il trembla donc devant cette lumière et ce vieillard, agité par l'inexplicable pressentiment de quelques pouvoirs étranges. Retournez-vous, dit le marchand, brandissant tout à coup sa lampe vers le mur, et regardez cette peau de chagrin. Le jeune homme se leva brusquement et témoigna quelques surprises en apercevant au-dessus du siège où il s'était assis un morceau de chagrin accroché sur le mur et dont la dimension n'excédait pas celle d'une peau de renard. Mais par un phénomène inexplicable au premier abord, cette peau projetait au sein de la profonde obscurité qui régnait dans le magasin des rayons si lumineux que vous eussiez dit d'une petite comète. Le jeune homme incrédule s'approcha. Animé d'une curiosité bien légitime, il se pencha pour regarder alternativement la peau sous toutes ses faces et découvrit bientôt une cause naturelle à cette singulière lucidité. Les aspérités de ce cuir oriental formaient autant de petits foyers qui réfléchissaient vivement la lumière. Monsieur, ajouta le vieillard, sans vous forcer à m'implorer, sans vous donner un centime, je peux vous faire plus riche, plus puissant et plus considéré que ne peut l'être un nouveau roi constitutionnel. L'étudiant scruta ce prétendu talisman qui devait le préserver du malheur et s'en moqua par une phrase mentale. Il était certainement en ce moment la dupe de quelque charlatanisme. Il retourna promptement la peau comme un enfant pressé de connaître les secrets de son nouveau jouet. « Ah ah ! » s'écria le jeune homme voulant montrer son savoir. « Voici l'empreinte du sceau que les orientaux nomment le cachet de Salomon. » « Vous le connaissez donc ? » demanda le marchand dont les narines laissèrent passer deux ou trois bouffées d'air. « Existe-t-il au monde un homme assez simple pour croire à cette chimère qui n'est qu'une peau d'âne ? » s'écria le jeune homme piqué par le sourire malicieux du vieillard. « Puisque vous êtes un orientaliste, » reprit le vieil homme, « peut-être lirez-vous cette sentence ? » Il apporta la lampe près du talisman que le jeune homme tenait à l'envers et lui fit apercevoir des caractères incrustés dans cette peau merveilleuse. Les paroles mystérieuses étaient disposées en entonnoir, en caractère arabe, ce qui voulait dire en français « Si tu me possèdes, tu posséderas tout. Mais ta vie m'appartiendra. Dieu l'a voulu ainsi. Désir et tes désirs seront accomplis. Mais règle tes souhaits sur ta vie. Elle est là. À chaque vouloir, je décroîtrai, comme tes jours. Me veux-tu ? Prends. Dieu t'exaucera. » « Est-ce une plaisanterie ? Est-ce un mystère ? » demanda l'étudiant. Le vieux marchand posa la lampe sur une colonne et lança au jeune homme un regard emprunt d'une froide ironie qui semblait dire « Il ne pense déjà plus à mourir. » Restons en compagnie du marchand et découvrons le pacte diabolique qui va décider du destin du jeune homme. Voici le dialogue qui s'engage entre l'étudiant et le vieillard peu après la découverte du mystérieux talisman. « Ceci, dit-il d'une voix éclatante en montrant la peau de chagrin, est le pouvoir et le vouloir réunis. Là sont vos idées sociales, vos désirs excessifs, vos intempérances, vos joies qui tuent, vos douleurs qui font vivre, car le mal n'est peut-être qu'un violent plaisir. Le mot de sagesse ne vient-il pas de savoir ? Et qu'est-ce que la folie sinon l'excès d'un vouloir et d'un pouvoir ? « Eh bien oui, je veux vivre avec excès ! » s'exclama l'étudiant en saisissant la peau de chagrin. « Jeune homme, prenez garde ! » s'écria le vieillard avec une incroyable vivacité. « J'avais résolu ma vie par l'étude et par la pensée, mais elles ne m'ont même pas nourri, » répliqua le malheureux. « Voyons, » ajouta-t-il en serrant le talisman d'une main convulsive et regardant le vieillard, « je veux un dîner royalement splendide, quelques bacchanales dignes du siècle, que mes convives soient jeunes, spirituels et sans préjugés, joyeux jusqu'à la folie, que les vins se succèdent toujours plus incisifs, plus pétillants, et soient de force à nous endivrer pour trois jours, que cette nuit soit parée de femmes ardentes. Je veux que la débauche en délire et rugissant nous emporte dans son char à quatre chevaux par-delà les bornes du monde pour nous verser sur des plages inconnues, que les âmes montent dans les cieux ou se plongent dans la boue, je ne sais si alors elles s'élèvent ou s'abèsent, peu importe. Donc je commande à ce pouvoir sinistre de me fondre toutes les joies dans une joie. Oui, j'ai besoin d'embrasser les plaisirs du ciel et de la terre dans une dernière étreinte pour en mourir. Aussi souhaitais-je des pries apaisantiques après boire et des chants à réveiller les morts et de triples baisers, des baisers sans fin dont la clameur passe sur Paris comme un craquement d'incendie. Ils réveillent les époux et leur inspire une ardeur cuisante qui les rajeunisse tous, même les septuagénaires. Un éclat de rire partit de la bouche du petit vieillard, retentit dans les oreilles du jeune fou comme un bruissement de l'enfer et l'interdit si despotiquement qu'il se tue. « Croyez-vous, » dit le marchand, « que mes planchers vont s'ouvrir tout à coup pour donner passage à des tables somptueusement servies et à des convives de l'autre monde ? » « Non, non, jeune étourdi, vous avez signé le pacte, tout est dit. Maintenant, vos volontés seront scrupuleusement satisfaites, mais au dépens de votre vie. Le cercle de vos jours, figuré par cette peau, se resserra, suivant la force et le nombre de vos souhaits, depuis le plus léger jusqu'au plus exorbitant. Le bramine auquel je dois ce talisman m'a jadis expliqué qu'il s'opèrerait un mystérieux accord entre les destinées et les souhaits du possesseur. Votre premier désir est vulgaire. Je pourrais le réaliser. Mais j'en laisse le soin aux événements de votre nouvelle existence. Après tout, vous vouliez mourir. Eh bien, votre suicide n'est que retardé. Ça ne peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne With devils on our side What's the use of lying The truth itself will speak Volumes when we're dying The truth itself will speak Oh, 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 oh Ooh, 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 ooh Sous-titrage Société Radio-Canada Le jeune homme est appé par son nouveau destin. Entraîné par des amis à un dîner mondain, il y connaît les joies de la débauche en compagnie de jolies courtisanes. Mais le réveil est difficile. Au matin, il ressent le besoin de se confier à son ami Émile, un jeune journaliste. Il lui raconte ses premières années d'apprenti écrivain, dévoué à un travail solitaire et monacal, sous la protection d'un adorable ange gardien. Un soir, à l'angle de la rue de Cluny, je vis une petite fille d'environ 14 ans qui jouait au volant avec ses camarades et dont les rires et les espiègleries amusaient les voisins. J'observais d'abord la jeune fille dont la physionomie était d'une admirable expression et le corps tout posé pour un peintre. En me rappelant le séjour de Jean-Jacques Rousseau dans ce lieu, je trouvais l'hôtel Saint-Quentin et voulut le visiter. Rien n'était plus horrible que cette mansarde aux murs jaunes et sales qui sentait la misère et appelait son savant. Je vécu dans ce sépulcre aérien pendant près de trois ans, travaillant aux nuits et jours sans relâche. N'étais-je pas captivé par une idée, soutenue par la perspective d'une vie glorieuse ? A chaque difficulté vaincue, je baisais les mains douces de la femme aux yeux bleus, élégante et riche, qui devait un jour caresser mes cheveux en me disant avec attendrissement « Tu as bien souffert, pauvre ange ». Pendant les dix premiers mois de ma réclusion, je menais la vie pauvre et solitaire que j'étais dépeinte. Mais après ce temps, il s'établit entre ma logeuse et moi d'inévitables liens. Sa fille, Pauline, cette charmante créature dont les grâces naïves et secrètes m'avaient en quelque sorte amené là, me rendit plusieurs services qu'il me fut impossible de refuser. Pouvais-je résister à la délicate attention avec laquelle elle m'apportait à pas muet mon repas frugal quand elle s'apercevait que depuis six ou sept heures je n'avais rien pris ? Avec les grâces de la femme et l'ingénuité de l'enfant, elle me souriait et me faisait un signe pour me dire que je ne devais pas la voir. C'était Ariel se glissant comme un sylphe sous mon toit et prévoyant mes besoins. Un jour, pour reconnaître les soins que me prodiguaient ces deux femmes, j'eus l'idée de pourvoir à l'éducation de Pauline. J'eus ainsi des heures de récréation. La petite avait les plus heureuses dispositions. Elle devint bientôt plus forte que je ne l'étais sur le piano. Parfois, quand je rentrais, je trouvais Pauline chez moi dans sa toilette la plus modeste. Mais au moindre mouvement, sa taille souple et les attraits de sa personne se révélaient sous l'étoffe grossière. Comme l'héroïne du comte de Podane, elle laissait voir un pied mignon dans d'ignobles souliers. Mais ces jolis trésors, cette richesse de jeune fille, tout ce luxe de beauté fut comme perdu pour moi. Je m'étais ordonné à moi-même de ne voir qu'une sœur en Pauline. J'aurais eu horreur de tromper la confiance de sa mère. J'admirais cette charmante jeune fille, comme un tableau, comme le portrait d'une maîtresse morte. Enfin, c'était mon enfant, ma statue. Pygmalion nouveau, je voulais faire d'une vierge vivante et colorée un marbre. Et puis, je l'avoue à ma honte, je ne conçois pas l'amour dans la misère. Peut-être est-ce en moins une dépravation due à cette maladie humaine que nous nommons la civilisation. Mais une femme fut-elle attrayante autant que la belle Hélène n'a plus aucun pouvoir sur mes sens pour peu qu'elle soit crottée. Ah ! Vive l'amour dans la soie, sur le cachemire, entouré des merveilles du luxe qui le part merveilleusement bien. Mon amour veut des échelles de soie escaladées en silence par une nuit d'hiver, en présence de mes romanesques fantaisies qu'était Pauline. Pouvait-elle me vendre des nuits qui coûtent la vie, un amour qui tue et met en jeu toutes les facultés humaines ? Nous ne mourrons guère pour de pauvres filles qui se donnent. Je n'ai jamais pu détruire ces rêveries de poète. J'étais né pour l'amour impossible, et le hasard a voulu que je fusse servi par de la mes souhaits. Combien de fois n'ai-je pas vêtu de satin les pieds mignons de Pauline ? Emprisonner sa taille svelte comme un jeune peuplier dans une robe de gaz, jeté sur son sein une légère écharpe en lui faisant fouler les tapis de son hôtel et la conduisant à une voiture élégante. Je l'eusse adoré ainsi, mais je lui donnais une fierté qu'elle n'avait pas. Je la dépouillai de toutes ses vertus, de ses grâces naïves, de son délicieux naturel, de son sourire ingénieux pour la plonger dans le styx de nos vices, pour la farder de nos crimes, pour en faire la poupée fantasque de nos salons. Pauline était tout sentiment, tout fraîcheur. Je la voulais sèche et froide. Dans les derniers jours de ma folie, le souvenir m'a montré Pauline comme il nous peint les scènes de notre enfance. Soit que je revise cette délicieuse fille assise près de ma table, occupée à coudre, paisible, silencieuse, soit que j'entendis son rire jeune ou sa voix au riche timbre. Souvent ma Pauline s'exaltait en faisant de la musique. Sa figure ressemblait alors à la noble tête par laquelle Carlo Dolce a voulu représenter l'Italie. Ma cruelle mémoire me jetait cette jeune fille comme un remords, comme une image de la vertu. Mais laissons la pauvre enfant à sa destinée. Quelque malheureuse qu'elle puisse être, au moins l'aurais-je mise à l'abri d'un effroyable orage, en évitant de la traîner dans mon enfer. Poursuivons le récit de Raphaël. Écoutons la suite de sa longue confession. Après trois ans d'une existence austère, l'ex-étudiant se lance dans une vie dissolue en compagnie d'un autre jeune ambitieux, un certain Rastignac. C'est toi ! Alors, toujours Raphaël ? Et toi, toujours Astignac ? Raphaël de Valentin ? De Valentin. Marquis ? Marquis du diable parlaqueux, je sais, oui. Qu'est-ce que tu fais, imbécile ? J'écris. Tu écris quoi ? Une théorie de la volonté. Ah, c'est ça qu'ils vont en faire de l'argent. Les imbéciles, s'écria-t-il, nomment ce métier-là intrigué. Les gens amoraux le proscrivent sous le mot de vie dissipée. Ne nous arrêtons pas aux hommes, interrogeons les résultats. Toi, tu travailles à ton livre. Eh bien, tu ne feras jamais rien. Moi, je suis propre à tout et bon à rien. Paresseux comme un homard ? Eh bien, j'arriverai à tout. Je me répands. L'on me fait de la place. Je me vante, l'on me croit. Je fais des dettes, on les paie. La dissipation, mon cher, est un système politique. Le dissipateur s'amuse à vivre. Si par hasard il perd ses capitaux, il a la chance d'être nommé receveur principal, de se bien marier, d'être attaché à un ministre. Il a encore des amis, une réputation et toujours de l'argent. N'est-ce pas là la moralité de la comédie qui se joue tous les jours dans le monde ? Il faut maintenant faire ton succès toi-même. Tu iras conclure des alliances avec les coteries, conquérir les preneurs. Pour commencer, poursuivir Astignac, sois ici demain soir. Je te présenterai dans une maison où va tout Paris. Notre Paris à nous. Celui des beaux, des gens à millions, des célébrités. Demain soir, tu verras la belle comtesse Fédora, la femme à la mode. Comment expliquer la fascination d'un nom ? Fédora me poursuivit comme une mauvaise pensée. Ce nom, cette femme, n'était-il pas le symbole de tous mes désirs ? La comtesse Fédora, riche et sans amant, résistant à des séductions parisiennes, n'était-ce pas l'incarnation de mes espérances ? Le lendemain soir, en montant un vaste escalier à tapis, le cœur me bâtit. Vêtu d'un piètre à binoir, j'enrougissais. Je démentais mon origine, ma fierté. J'étais sottement bourgeois. Hélas, je sortais d'une mascarade après trois années de pauvreté, sans savoir encore mettre au-dessus des baguatettes de la vie ces trésors, ces capitaux intellectuels qui vous enrichissent en un moment que le pouvoir tombe entre vos mains. J'aperçus une femme d'environ 22 ans, de moyenne taille, vêtue de blanc, entourée d'un cercle d'honneur et tenant à la main un écran de plume. En voyant entrer Rastignac, elle se leva, vint à nous, sourit avec grâce, me fit d'une voix mélodieuse un compliment sans doute apprêté. Notre amie m'avait annoncé comme un homme de talent et son emphase Gascogne me procura un accueil flatteur. Je fus l'objet d'une attention particulière qui me rendit confus, mais Rastignac avait heureusement parlé de ma modestie. La comtesse me fit asseoir près d'elle, me questionna sur mes travaux et sembla s'y intéresser vivement. Les objections de Fedora me révélèrent en mêle une certaine finesse d'esprit. Je me compluis à lui donner raison pour la flatter. J'eus l'honneur d'amuser cette femme. Elle me quitta en m'invitant à la venir voir. En style de cœur, elle me donna les grandes entrées. Soit que je prise, selon ma louable habitude, des formules polies pour des paroles de cœur, soit que Fedora vit en moi quelques célébrités prochaines et voulut augmenter sa ménagerie de savants, je crus lui plaire. J'examinais minutieusement pendant cette soirée cette singulière personne et ses manières. Caché dans l'embrasure d'une fenêtre, j'espionnais ses pensées en les cherchant dans son maintien, en étudiant ce manège d'une maîtresse de maison qui va et vient, s'assied, cause, appelle un homme, l'interroge et s'appuie pour l'écouter sur un chambranle de porte. Je remarquais dans sa démarche un mouvement brisé, si doux, une ondulation de robe si gracieuse. Elle excitait si puissamment le désir que je devins alors très incrédule sur sa vertu. Si Fédora méconnaissait aujourd'hui l'amour, elle avait dû jadis être fort passionnée. Car une volupté savante se peignait jusque dans la manière dont elle se posait devant son interlocuteur. Elle se soutenait sur la boiserie avec coquetterie, comme une femme près de tomber, mais aussi près de s'enfuir si quelques regards trop vifs l'intimide. Les bras mollement croisés paraissant respirer les paroles, les écoutant même du regard et avec bienveillance, elle exhalait le sentiment. Ses lèvres fraîches et rouges tranchaient sur un teint d'une vive blancheur. Ses cheveux bruns faisaient assez bien valoir la couleur orangée de ses yeux dont l'expression semblait ajouter de la finesse à ses paroles. Enfin, son corsage était paré des grâces les plus attrayantes. J'ai trouvé la passion emprunte en tout. L'amour était écrit sur les paupières italiennes de cette femme, sur ses belles épaules dignes de la vie Vénus de Milo, dans ses traits, sur sa lèvre inférieure un peu forte et légèrement ombragée. C'était plus qu'une femme, c'était un roman. Il fallait une observation aussi sagace que la mienne pour découvrir dans cette nature les signes d'une destinée de volupté. Je sortis ravi, séduit par cette femme enivrée de son luxe, chatouillée dans tout ce que mon cœur avait de noble, de vicieux, de bon, de mauvais. En me sentant si ému, si vivant, si exalté, je crus comprendre l'attrait qui amenait là ces artistes, ces diplomates, ces hommes de pouvoir, ces agiateurs doublés de tôle comme leur caisse. sans doute, il venait chercher près d'elle l'émotion délirante qui faisait vibrer en moi toutes les forces de mon être, fouettait mon sang dans la moindre veine, agaçait les plus petits nerfs et tressaillait dans mon cerveau. Elle ne s'était donnée à aucun pour les garder tous. Ivre d'amour et d'ambition inassouvis, Raphaël tombe bientôt en disgrâce auprès de Fédora. Son récit s'achève sur leur violente rupture, mais un nouveau coup de théâtre se prépare. Résumons les faits. Raphaël, sortant de chez l'Antiquaire en possession de la peau de chagrin, a vécu une nuit d'orgie. Le lendemain, après sa longue confession à Émile, un notaire lui annonce qu'il vient d'hériter d'une immense fortune. Monsieur Taillefer, j'apporte 6 millions à l'un d'entre vous. Monsieur de Valentin, madame votre maire, n'était-elle pas une demoiselle au Flarty ? Oui. Eh bien, monsieur le marquis, vous êtes l'unique héritier du major au Flarty. Selon ses souhaits, le voilà riche. Mais à quel prix ? Il s'interdit désormais tout désir afin de ne pas faire rétrécir la peau de chagrin et ne pas mettre en péril sa vie. Retrouvons-le quelques temps plus tard. L'ex-étudiant sans le sou est devenu marquis. Il mène grand train et fréquente les théâtres. Voyez-vous cette fastueuse voiture, se couper simple en dehors de couleurs brunes, mais sur les panneaux duquel brille l'écusson d'une antique et noble famille. Quand ce coupé passe rapidement, les grisettes l'admirent, en convoitent le satin jaune, les moelleux coussins et les glaces muettes. Mais au fond, sur la soie, gît une tête brûlante aux yeux cernés, la tête de Raphaël, triste et pensif. Fatale image de la richesse. Il court à travers Paris comme une fusée, arrive au péristyle du théâtre favard, le marchepied se déploie, ses deux valets le soutiennent, une foule envieuse le regarde. Qu'a-t-il fait celui-là pour être si riche ? Dit un pauvre étudiant en droit qui, faute d'un écu, ne pouvait entendre les magiques accords de Rossini. Raphaël marchait lentement dans les corridors de la salle. Il ne se promettait aucune jouissance de ses plaisirs si forts, enviés jadis. En attendant le second acte de la sémiramide, il se promenait au foyer, errait à travers les galeries. Semblable à tous les malades, il ne songeait qu'à son mal. Il était indifférent à la foule qui abondait au milieu du foyer les jeunes et vieux élégants, d'anciens et nouveaux ministres, des pères sans péris et des péris sans pères tels que les a faites la révolution de juillet. Enfin, tout un monde de spéculateurs, de journalistes et de licencieuses prostituées qui font que Paris sera toujours la plus adorable de toutes les patries. La patrie de la joie, de la liberté, de l'esprit, des jolies femmes, des mauvais sujets, du bon vin. En ce moment, les spectateurs entendirent la sonnette de rappel et quittèrent le foyer pour se rendre à leur place. En entrant dans sa loge, Raphaël aperçut Fedora, placée de l'autre côté de la salle et précisément en face de lui. Sans doute arrivée depuis peu, la comtesse se découvrait le cou, faisait les petits mouvements indescriptibles d'une coquette occupée à se poser. tous les regards étaient concentrés sur elle. Un jeune père de France l'accompagnait. Elle lui demanda la lorgnette qu'elle lui avait donnée à porter. À son geste, à la manière dont elle regarda ce nouveau partenaire, Raphaël devina la tyrannie à laquelle son successeur était soumis. Fasciné sans doute comme il l'avait été jadis, dupé comme lui, ce jeune homme devait souffrir les tourments auxquels lui-même, Raphaël, avait heureusement renoncé. Une joie inexprimable anima la figure de Fedora quand, après avoir braqué sa lorgnette sur toutes les loges, elle eut la conscience d'écraser par sa parure et par sa beauté les plus jolies, les plus élégantes femmes de Paris. Elle se mit à rire, se moquant du béret d'une princesse russe ou du chapeau dépareillé d'une fille de banquier. Tout à coup, elle pâlit en rencontrant les yeux fixes de Raphaël. Son amant dédaigné la foudroya par un intolérable coup d'œil de mépris. Fedora voyant Raphaël la mort de ses prestiges et de sa coquetterie, malgré son talent pour la dissimulation, ses rivales devinèrent sa souffrance. Enfin, sa dernière consolation lui échappa. Ses mots délicieux, « Je suis la plus belle », cette phrase éternelle qui calmait tous les chagrins de la vanité, devint un mensonge. À l'ouverture du second acte, une femme vint se placer près de Raphaël, dans une loge qui jusqu'alors était restée vide. Le parterre entier laissa échapper un murmure d'admiration. Cette mère de face humaine s'agita et tous les yeux regardèrent l'inconnu. Jeunes et vieux firent un tumulte si prolongé que pendant le lever de rideaux, les musiciens de l'orchestre se retournèrent d'abord pour réclamer l'ence. Mais ils s'unirent aux applaudissements et en accrurent les confuses rumeurs. Les femmes s'étaient toutes armées de leurs jumelles. Enfin, l'enthousiasme se calma par degrés. Les chants retentirent sur scène. Cependant, quelques hommes restèrent immobiles sans écouter la musique, occupés à contempler la voisine de Raphaël. « Mais regarde la belle créature qui est près de toi ! » semblait dire les gestes désespérés de Rastignac assis près de Madame de Nussingen. La vie de Raphaël dépendait d'un pacte encore inviolé qu'il avait fait lui-même. Il s'était promis de ne jamais regarder aucune femme. Encore en proie à la terreur qu'il avait saisie le matin quand pour un simple vœu de politesse le talisman s'était promptement resserré, Raphaël résolut fermement de ne pas se retourner vers sa voisine. Il présentait son dos au coin de la loge ayant l'air de mépriser l'inconnu, d'ignorer même qu'une jolie femme se trouva derrière lui. La voisine copiait avec exactitude la posture du marquis. Ces deux personnes ressemblaient à deux amants brouillés qui se boudent, se tournent le dos et vont s'embrasser au premier mot d'amour. Par moments, les cheveux d'un inconnu effleuraient la tête de Raphaël et lui causaient une sensation voluptueuse contre laquelle il luttait courageusement. Sa robe fit entendre le murmure efféminé de ses plis, frissonnement plein de molles sorcelleries. Enfin, le mouvement imperceptible imprimé par la respiration à la poitrine, au dos, aux vêtements de cette jolie femme, toute sa vie suave se communiqua soudain à Raphaël comme une étincelle électrique. Par un caprice de la nature, ces deux êtres, désunis par le bon ton, séparés par les abîmes de la mort, respirèrent ensemble et pensèrent peut-être l'un à l'autre. Les pénétrants parfums de l'aloe achevèrent d'enivrer Raphaël. Il se retourna brusquement. Choqué sans doute de se trouver en contact avec un étranger, l'inconnu fait un mouvement semblable. Leurs visages restèrent en présence. Pauline, M. Raphaël pétrifiés l'un l'autre et se regardèrent un instant en silence. Plus tard, Pauline et Raphaël se retrouvent dans la petite chambre où ils se sont connus et s'abandonnent à leurs sentiments. L'apparition de Pauline est le fruit d'un hasard miraculeux. Revenu riche des colonies, son père avait sauvé sa famille de la misère. Voilà enfin. Il est vrai que les bonheurs ne vont jamais seuls, Raphaël. Pourquoi nous aviez vous quittés ? Riche en apparence, vous ne l'êtes pas en réalité. Pauline, je suis encore bien malheureuse. Tu m'aimes ? Je t'ai toujours aimée. Tu aimes le luxe. Tu seras heureuse, je suis riche maintenant. Tu m'aimais et je ne voyais rien. Quel monstre je suis. Nous paierons ce bonheur, je le crains. Tu n'es pas mariée ? Non. Pas même avec une belle comtesse russe ? Je suis libre. Tu es libre et tu m'aimes ? Oui. Désormais libre de s'aimer, Raphaël et Pauline se marient. Se croyant hors de danger, Raphaël jette la peau de chagrin au fond d'un puits. Il goûte enfin à un bonheur inespéré. Il contempla sa femme endormie qui lui tenait la tête, exprimant ainsi pendant le sommeil les tendres sollicitudes de l'amour. Gracieusement étendue comme un jeune enfant et le visage tourné vers lui, Pauline semblait le regarder encore en lui tendant une jolie bouche entreouverte par un souffle égal et pur. Son gracieux abandon si plein de confiance mêlait au charme de l'amour les adorables attraits de l'enfant s'endormi. Voir sa maîtresse endormie, rieuse dans un songe, paisible sous votre protection, vous aimant en rêve, au moment où la créature semble cesser d'être et vous offrant encore une bouche muette qui dans le sommeil vous parle du dernier baiser. Raphaël attendri contempla cette chambre chargée d'amour, pleine de souvenirs où le jour prenait des teintes voluptueuses et revint cette femme aux formes pures, jeune, aimante encore, dont surtout les sentiments étaient à lui sans partage. Il désira vivre toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, en quelque sorte « Vous y tenez comme si c'était ma peau. » Sous-titrage Société Radio-Canada « Raphaël » s'est stupéfaits « Mais ange de ma vie, « Mourir ? » « Disons-nous, Pauline ! » « Pauline ! » « Mourirat, disait-elle en tâchant vainement de serrer le nœud. « Dans sa poitrine, « Dans sa poitrine, « Enfin, ne pouvant bientôt plus former de son, « Il mordit Pauline au sein. » « Le valet de chambre, « Le valet de chambre se présenta tout épouvanté des cris qu'il entendait, « et tenta d'arracher à la jeune fille le cadavre sur lequel elle s'était accroupie dans un coin. » « Que demandez-vous ? » dit-elle. « Il est à moi. » « Je l'ai tuée. » « Ne l'avais-je pas prédit ? » Ça peut pas faire de mal. Cette émission, réalisée par Xavier Pestudgien avec Valérie Lavalard à la technique, a été préparée par Estelle Gap, Lauraëlle Mackey et Valérie Bourg. Bonne soirée et à la semaine prochaine.